Toutes les vidéos ayant un symbole similaire à celui en bas à gauche sont uniquement pour nos Patreons. Patreons est un système d'abonnement permettant de me soutenir. Mettez simplement la vidéo en pause pour découvrir les différents avantages disponibles uniquement pour les Patreons. Et donc les 4 images sont les différents tiers disponibles. Et les titres en haut à gauche sont les vidéos uniquement disponibles pour ceux qui me soutiennent. Bon visionnage ! Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment intégrer Google Maps sur nos différents sites WordPress. C'est parti ! Alors maintenant que nous avons vu les témoignages, il est l'heure de passer justement à la fameuse section de contacts. Donc on va intégrer simplement des contacts sur la gauche et nous allons mettre sur la droite un simple Google Maps. Donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre une section avec deux colonnes. Sur la colonne de droite, on va copier cette section ici. On va la coller là-dedans. Du coup on peut enlever celle-ci. Hop ! On aura notre site ici avec notre petit texte. Et du coup sur la droite, on va simplement mettre Google Maps ici. Donc il faut savoir que vous pouvez intégrer aussi une autre carte si vous le désirez. Par exemple ici plus bas, vous avez une première map il me semble. Sauf que cette map ici requiert un API. Donc une clé d'API. Donc bien sûr il faut vous en authentifier. Et autre chose comme ça. Alors que sur la Google Maps ici elle est directement disponible. Encore une fois vous pouvez la modifier comme vous voulez. Vous pouvez mettre des bordures si vous voulez. On continue ici. On va mettre un petit 1. Pas plus. Hop ! Et en bordure vous pouvez mettre un petit peu pour que ce soit un petit peu arrondi sur les côtés. Et là vous pouvez modifier donc la couleur de la bordure. Donc si vous voulez mettre du vert ou si vous voulez mettre autre chose. C'est à vous de voir. Voilà donc une chose un peu plus foncée, un peu plus claire. Une fois vous pouvez modifier comme vous le voulez. Rien de nouveau ici. Donc je vais le modifier pour moi. Je vais faire en sorte qu'il y ait en fait une marge entre les différentes sections, bordures, colonnes. Donc si on va mettre sur la gauche, on va mettre un petit 5 pixels, pas plus. On va le modifier ici aussi. Donc on va mettre une marge, alors ici une marge interne sur la droite du coup de 5 pixels. Voilà. Ce contenu ici, on va le centrer. Tout ça on l'a déjà vu. Et maintenant que nous avons notre map, il suffit simplement de donner l'emplacement où vous voulez qu'elle s'affiche. Donc par exemple ici nous avons Londres. Donc on compte toujours, on peut mettre par exemple, je ne sais pas moi, une adresse. On va mettre Paris, on va mettre Paris ici. Donc ça va renvoyer directement sur Paris évidemment. Donc après vous avez les différentes directions où vous voulez aller. Donc ici on peut mettre le zoom. Ça sera le zoom par défaut qui est disponible pour la carte. Donc si vous mettez 9, ça va simplement reculer. Et plus vous zoomez, plus ça se rapproche en fait de l'endroit. Donc ici vous avez par exemple l'hôtel de ville et les différentes choses. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser comme ça pour le moment. On va aller voir à quoi ça ressemble sur le site. Voilà. On va descendre tout en bas. Vous pouvez voir que la map est bien affichée ici. Et donc si vous voulez empêcher le défilement, comme c'est marqué ici, vous pouvez le faire. Ça empêchera en fait à la personne d'aller à gauche et à droite sur la carte, mais elle pourra toujours, alors, toujours dézoomer et zoomer. Alors on va mettre à jour. Voilà. On va revenir sur le site en lui-même. Parce que j'ai l'impression que ça bug un petit peu avec la preview. Voilà. Donc ici, vous pouvez voir, CTRL plus scroll pour dézoomer. C'est marqué. Et là, vous pouvez donc défiler la map comme vous le désirez. Vous pouvez la mettre en plus grand. Donc ça va simplement renvoyer sur Google Maps avec les différentes coordonnées que vous avez ici. Et ça permettra simplement de montrer à la personne où se trouve votre entreprise ou votre magasin, etc. Peu importe. Donc une bonne idée serait justement de mettre l'adresse que vous avez ici. Par exemple, sur mes view largeur map ici, on va prendre l'adresse qui est actuellement ici. Donc je ne sais pas où c'est. Donc par exemple, direction, histoire de prendre la destination où on est. Donc, square de la tour Saint-Jacques. Alors on va prendre ça. On va coller ça à l'intérieur. Vous collez ça. Vous avez ici votre adresse. Ensuite, vous pouvez mettre par exemple un numéro de téléphone. Donc si vous mettez par exemple dans votre texte ici, vous souhaitez une ligne, vous mettez téléphone. Ou alors, vous pouvez simplement faire une liste d'éléments afin que ce soit plus clair et moins espacé. Donc ici, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone. Donc téléphone, 06, 44, 21, 67, 85, peu importe, j'ai mis un téléphone au hasard ici. Donc il faut simplement, ici avec le CSS, ensuite modifier votre liste à puces pour que les boutons n'apparaissent pas. après, vous pouvez mettre par exemple heure d'ouverture. On peut mettre par exemple 8h, 12h, tous les jours. Voilà, vous pouvez mettre plein d'informations ici. Et donc, l'adresse que vous avez là, donc le square ici, vous pouvez la copier et la mettre sur votre Google Maps ici. Vous avez ici un emplacement, une adresse. On peut voir ici la tour et vous pouvez donc empêcher le défilement. Et ici, ce qui va se passer, c'est que ça va être automatiquement collé sur la tour Saint-Grac en elle-même. Et de ce fait, si vous allez ici et vous regardez là, vous allez justement à l'adresse et donc la personne qui a cette adresse là, il pourra simplement cliquer sur direction ici et il pourra donc avoir la direction vers la tour Saint-Grac via sa localisation à lui. Donc, voilà, ça peut être pratique à faire et d'ailleurs, c'est requis, on va dire. Donc le défilement, vous allez le désactiver par défaut. Comme ça, la personne pourra interagir avec la carte ici. Donc, il pourra simplement taper sur view largeur map ou direction. Et donc, si vous appuyez sur direction, ça mettra votre localisation par rapport à son adresse et donc, avec les GPS de nos jours, vous pouvez simplement prendre l'adresse et donc dire à l'utilisateur où se trouve votre entreprise, tout simplement. Voilà, donc c'est plus ou moins tout pour l'intégration de Google Maps. Ce n'est pas vraiment compliqué en soi. Donc ici, vous avez plein d'informations. Vous pouvez mettre la vue en satellite pour avoir simplement les différentes routes, les différentes rues, etc. Donc ici, vous pouvez encore plus zoomer si vous le désirez. Vous pouvez carrément, je pense, aller sur une street view si vous le désirez. Mais bon, encore une fois, ce n'est pas vraiment nécessaire. Voilà. Vous avez ici différentes voies. Vous avez le square, Sarah, peu importe. Vous avez plein de choses. Vous pouvez simplement interagir avec la carte sans avoir à rien faire directement en la collant depuis Elementor, ce qui est plutôt cool. Donc après, vous pouvez simplement faire différentes choses. si vous voulez mettre un filtre CSS avec une transition, ça va vous voir ce que vous voulez faire. Encore une fois, visitez simplement les différents onglets de style et d'avancée pour gérer l'emplacement de votre map sur le site pour que ce soit bien placé avec vos différents éléments. Donc par exemple, avec les témoignages ici ou avec le contact à gauche. Plus tard, on verra comment gérer la partie mobile. Ce sera ici le mode responsive. Bien sûr, par défaut, comme ça, ça ne ressemble pas à grand-chose. Vous avez ici la version mobile aussi. qui ressemble elle aussi pas à grand-chose. Vous pouvez voir ici par exemple ou ici. Mais ça, on le modifiera un peu plus tard lorsqu'on aura terminé de faire la page et qu'on aura fini de découvrir les différentes fonctionnalités d'Elementor. Donc si vous avez des questions à poser, vous avez le Discord de la communauté ou bien encore les commentaires YouTube. Et donc on se voit dans un instant pour la prochaine vidéo. A de suite. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur Discord. L'invitation se trouve en bas à droite. Et aussi, un grand merci à nos patrons qui nous suivent pour le moment. Donc ils se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site. sur le site. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !